Eh bien, je suis heureuse d'être la animatrice de la première séance plénière de ce séminaire de quatre semaines sur la coordination de la sécurité et de la justice. Ce programme s'inscrit dans la ligne de travail croissante du Centre africain sur la lutte contre la criminalité transnationale en Afrique. Alors, en tant que présentation, il y a un an, en janvier 2020, on a réalisé un séminaire sur ce même sujet avec un de nos partenaires institutionnels, le Centre national pour les études africaines au Niger, participants de 18 pays du continent sont arrivés pour parler des moteurs et les conséquences de différentes formes de criminalité, aussi bien que du secteur de la justice. Et donc, c'est la riposte à cette criminalité. C'est dans cette réunion initiale que nous avons terminé avec nos collègues de différents pays qui pourraient être utiles de faciliter un échange pratique quant à la valeur stratégique de la coordination entre les secteurs de la sécurité et de la justice et autres qui sont essentiels pour lutter contre la criminalité transnationale organisée. Les participants de ce séminaire ont fourni divers exemples d'efforts de coordination déjà bien engagés dans leur pays, dans leur région, mais ils ont également souligné certains défis importants à relever pour renforcer davantage la coordination. En particulier, le démantèlement des réseaux de la criminalité transnationale organisée nécessite souvent des actions communes de la part des militaires, des forces de l'ordre et des responsables de la justice de concert avec les communautés. Et donc, cela exige une planification soigneuse dans différentes agences et ministères. Pour avoir les meilleurs résultats, ces actions souvent doivent être conçues aussi en concert avec les communautés, la société civile et les organismes régionaux et continentaux. atteindre ce genre de coordination est bien sûr complexe et difficile. D'une part, les réseaux criminels contiennent des acteurs qui sont agiles et s'adaptent aux efforts des États de contrer leurs activités pour échanger de zones géographiques d'opération ou pour échanger entre différents marchés criminels ou où ils fonctionnent selon les mesures prises par les États pour les contrer. Et les États africains, dans leurs efforts pour contrer cette criminalité, sont contraints par les principes de la souveraineté, l'État de droit, la déontologie quand ils essayent de démanteler ces réseaux. Et cela est donc clé à l'élaboration de réponses. Il y a aussi des asymétries qui sont produites quant à comment ces acteurs étatiques et non étatiques peuvent donc agir. Alors, pour renforcer la résilience de ces efforts pour contrer cette criminalité, les acteurs, en même temps, essayent d'anticiper les façons que ces réseaux s'adaptent. Il y a aussi le besoin de façon nouvelle de pouvoir pousser à la criminalité organisée dans tous les domaines variés. Alors, pour que ces efforts contre cette criminalité doivent être durables, il faut qu'on prenne en compte des facteurs de gouvernance et autres qui s'attaquent aux racines de cette criminalité. Voilà où la coordination est importante. Celle-ci peut aider une variété de parties prenantes à œuvrer ensemble pour s'attaquer à différents problèmes. Et cette coordination peut être le début d'une coopération pour atteindre des objectifs stratégiques comme votre pays peut avoir pour ce qui concerne cette stratégie de sécurité nationale ou d'autres politiques et plans pour contrer la criminalité transnationale organisée. Quand cela est réalisé correctement, cela peut aider les institutions, les agences qui participent à cet effort d'accomplir un effet qui est plus important que la somme de leur partie. La coordination peut aussi aider à minimiser la concurrence et rehausser la complémentarité entre les différentes institutions et personnes impliquées dans ce travail de contrer cette criminalité. Tout cela aide à résoudre des problèmes à long terme qu'aucune institution ou agence seule pourrait donc contrer de la même façon. Voici la motivation pour parler de la coordination. Pendant ce programme académique virtuel, nous espérons que cela vous aidera à comprendre la gamme d'initiatives actuelles en cours en Afrique australe et occidentale pour renforcer la coordination entre les secteurs de secteur et de justice pour contrer cette criminalité organisée transnationale. Nous espérons aussi que ce programme vous aidera à évaluer la façon que ces efforts s'imbriquent dans les stratégies au niveau local, régionales et nationales pour contrer la criminalité transnationale organisée. Et nous espérons que par le biais de ce programme, il y aura l'occasion de comparer les expériences que l'armée, les agences répressives et les responsables de justice auront dans ce travail pour contrer cette criminalité. Nous espérons aussi vous donner une occasion d'explorer les possibilités de coordination au sein des pays, donc de façon transfrontalière et en rapport aux femmes, aux filles, aux garçons, aux hommes qui ont cette expérience de cette criminalité transnationale. Je sais que certains d'entre vous ont de l'expérience avec la traite des personnes, d'autres peuvent travailler dans le domaine des stupéfiants ou autres et certains pensent à cette criminalité transnationale de façon plus générale sans une spécialisation dans un type ou un autre. Alors, nous espérons que la variété des perspectives que les participants emporteront aux séances plénières et aux groupes de discussion pendant ces quatre semaines de ce programme, que cela enrichira les discussions, les débats, l'apprentissage par les pairs, le partage d'expériences et la recherche de solutions que nous espérons vous aider à faire au cours des quatre prochaines semaines. Veuillez également visiter le site web du programme dont le lien vous a été envoyé par e-mail pour consulter le contenu du pré-programme. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous le voyez aussi dans le chat. J'ai enregistré pour vous une vidéo de pré-programme qui fournit des informations sur l'économie politique de la criminalité transnationale organisée en Afrique australe et occidentale. Et il y a eu une discussion initiale sur la coordination et la façon que cela s'intègre aux efforts de contrer ces réseaux. Plusieurs aspects différents de la coordination sont importants pour lutter contre la criminalité transnationale organisée. Nous allons passer chaque semaine à nous pencher sur les différentes dimensions. Dans la première semaine, avec nos panélistes, nous allons parler de la coordination transfrontalière entre les acteurs de la sécurité et de la justice des différents pays. Dans la deuxième semaine, nous allons parler de la coordination interagence et interministérielle au niveau national et les efforts de coordination qui sont ancrés dans les perspectives et les expériences et les approches des citoyens et des communautés locales pour traiter la CTO, cette criminalité transnationale organisée dans les zones urbaines et rurales. C'est les semaines trois et quatre. Donc, la semaine trois, c'est les stratégies urbaines et rurales qui visent votre contexte ou d'autres. Et puis, nous allons parler de l'inclusion communautaire dans les efforts de coordination. Le programme va s'inspirer de concepts, de vidéos et syllabus. Nous allons avoir des séances plénières virtuelles et des séances de discussion sur les mercredis. Nous espérons… Donc, ces groupes seront axés sur des régions, certains groupes sur l'Afrique australe, d'autres sur l'Afrique occidentale. Nous espérons que les groupes de discussion offriront des occasions utiles d'échanger les leçons apprises sur la coordination et de développer de nouvelles idées sur le renforcement de la coordination que vous pourriez mettre en œuvre conjointement avec vos homologues. Il y aura beaucoup d'amitiés qui sont souvent construites dans de tels séminaires. Ça a été le cas par le passé. Et même des groupes WhatsApp qui sont formés parmi les participants au fur et à mesure qu'ils se connaissent dans les séances de petits groupes. Alors, nous vous encourageons d'explorer ces options, comme cela vous semblera logique. Finalement, j'aimerais reconnaître les experts et les collègues qui animeront les groupes de discussion tous les mercredis pour ce programme. Vous trouverez leur biographie aussi bien que les biographies de tous nos panélistes et donc distinguer dans le document qui est disponible sur la page programme. Alors, j'aimerais présenter le sujet quant à comment utiliser la prétention transfrontalière pour contrer la criminalité transnationale organisée. Et donc, cela peut impliquer les communautés régionales ou les relations bilatérales et multilérales entre un pays et ses voisins immédiats et peut impliquer des éléments internationaux ou interrégionaux. Alors, nos objectifs aujourd'hui sont de comprendre pourquoi la coordination régionale et transfrontalière est importante pour contrer la criminalité transnationale organisée, surtout dans les régions de l'Afrique occidentale et australe. Nous espérons que nous allons pouvoir donc évaluer les forces et les faiblesses de cet effort et identifier des éléments clés stratégiques et autres qui ont de l'influence sur la résilience des États africains dans ce contexte de la criminalité transfrontalière organisée. Maintenant, je suis heureuse d'accueillir deux experts exceptionnels échevronnés qui nous aideront à entamer nos échanges sur ces points. Lorsque vous avez leur biographie en entière sur le site web de cette série de notre programme, je soulignerai seulement quelques aspects pertinents de leur biographie. Premièrement, j'aimerais vous présenter M. Martin Ehoui, il travaille à l'Institut d'études de la sécurité de Pretoria en Afrique du Sud. Il y est le coordinateur technique du projet ENACT qui vise à améliorer la réponse de l'Afrique à la criminalité transnationale organisée. À ce titre, il coordonne et gère les cinq observatoires régionaux du crime organisé en Afrique qui fournissent des recherches, des analyses et des recommandations sur la criminalité transnationale organisée qui alimentent l'indice de la criminalité organisée. L'ICO est un nouvel outil qui fournit des données et des analyses sur les expériences de tous les pays africains en matière de criminalité et de résistance à la criminalité transnationale organisée. Vous trouverez plus d'informations sur l'index ou l'indice sur le site web. Avant donc de coordonner le travail de ces cinq observatoires, M. Martin a fait des recherches sur le terrorisme pour l'Institut des études de sécurité. Il a été responsable d'affaires politiques dans l'Organisation pour la prohibition des armes chimiques, à la haie, et responsable de l'unité de sécurité stratégique et de l'analyse antiterroriste de l'Union africaine. Le Dr. Abdurahman Dieng, il est chef de la division de la sécurité régionale à la commission de la CDAO. Il a plus de 15 ans d'expérience au sein de la commission de la CDAO. De septembre 2008 à ce jour, il a été secrétaire permanent du comité des chefs de police d'Afrique de l'Ouest. Et avant cela, il était chargé de programmes dans le domaine des armes légères. Il a également été responsable de la sécurité et de la sécurité maritime, de la lutte contre le terrorisme, de la réforme du secteur de la sécurité et de la défense, et de la lutte contre la criminalité transnationale organisée. Ainsi que coordonnateur du comité des chefs des services de sécurité et renseignement de la CDAO et point focal pour le réseau interrégional du Golfe Guinée. Le système d'information policière en Afrique de l'Ouest, le WAPIS, et le renforcement des systèmes de justice pénale en Afrique de l'Ouest et du Centre, le SWIMS. Auparavant, il était conseiller juridique pour les forces armées du Sénégal et directeur de la formation à l'école de la gendarmerie. Sur ce, j'aimerais me tourner vers nos panélistes pour une conversation animée. J'aimerais me tourner vers M. Haoui. En premier, veuillez expliquer pourquoi la coordination transfrontalière des efforts de sécurité et de justice pour contrer la criminalité transnationale organisée est importante pour les États africains dans leur tentative d'établir une résilience contre ces menaces. Vous avez à peu près donc sept minutes. Merci beaucoup, Dr Kelly. J'aimerais aussi saisir cette occasion pour souhaiter la bienvenue aux participants et aux collègues qui nous rejoignent. C'est toujours un énorme plaisir pour moi de rejoindre la communauté de CESA et j'aimerais exprimer mon appréciation profonde pour l'invitation qui a été envoyée à notre institut d'études de sécurité de faire partie de ce processus. Le CESA fait un travail impressionnant dans la promotion des connaissances de la vraie dimension de la criminalité organisée en Afrique et comment les États peuvent élaborer ou générer une résilience contre les menaces. La criminalité organisée s'est développée dans les dernières deux décennies et est devenue si importante et complexe que cela avale d'autres formes de criminalité. Aujourd'hui, nous parlons du lien entre la criminalité organisée, le terrorisme, la criminalité organisée, la corruption, la criminalité organisée, le conflit et ainsi de suite. La lutte contre la criminalité organisée doit donc être au centre des efforts qui visent le contrôle de la criminalité, résoudre les conflits, promouvoir la paix et la sécurité, donc surtout dans le cadre de l'objectif de l'Union européenne de faire taire les armes. Nous avons maintenant une meilleure compréhension de la nature et du caractère de la criminalité organisée en Afrique grâce à l'indice de criminalité organisée qui a été financé par l'Union européenne. Ce projet est une facilité financée par l'Union européenne qui est dévouée à améliorer la riposte de l'Afrique à la criminalité organisée transnationale. C'est mis en œuvre par un consortium de trois partenaires desquels l'Institut des études sécuritaires, Interpol et l'Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée. C'est le projet pour atténuer l'impact de la criminalité transnationale organisée sur le développement, la gouvernance, la sécurité et l'état de droit. C'est un programme qui priorise la recherche, l'assistance technique et le renforcement des capacités aux États africains et les institutions panafricaines. Par le biais de ces observatoires, le projet surveille à base annuelle ou continue les développements et les tendances dans la criminalité organisée. Je suis ici avec mon collègue, M. Alan Dary, qui est le coordinateur de l'observatoire de la criminalité transnationale pour l'Afrique de l'Ouest. Je suis le coordinateur régional pour l'Afrique australe. Et le travail que nous réalisons est vraiment de surveiller les tendances à la criminalité organisée et d'autres développements apparentés à la façon que les pays y répondent. Depuis son lancement en septembre 2019, cet effort contre la criminalité transnationale est devenu un instrument important pour mesurer ce travail de renforcement de résilience en Afrique pour que vous sachiez les points, vous connaissiez les points de vulnérabilité et la résilience et les progrès dans les ripostes de l'État à ce phénomène. Cela ne devrait pas être utilisé comme outil pour pointer du doigt, mais plutôt comme guide pour les politiques et les actions contre la criminalité organisée. Il s'agit d'un message clé que nous voulons que les personnes qui consultent cet indice sachent qu'il ne s'agit pas de pointer le doigt au pays où il y a une criminalité transnationale, mais vraiment pour prioriser les ressources de sorte à ce que la réaction à cette criminalité soit plus ciblée. L'indice nous aide aussi à comprendre la distribution de différents types de crimes en Afrique. Par exemple, nous savons que la proportion de résilience à la criminalité est la plus élevée en Afrique australe, suivie par l'Afrique centrale et de l'Ouest, tandis que l'Afrique du Nord est assez équilibrée, avec une résilience assez équilibrée, donc dans cette proportion. Nous savons où se trouvent les marchés de la criminalité. Par exemple, la traite des personnes et la contrebande sont plus répandues sur le continent, avec une concentration importante en Afrique de l'Ouest et du Nord. Les criminalités et entrées aux ressources sont plus concentrées en Afrique centrale et de l'Ouest, avec des tendances importantes dans l'Afrique du Sud et aussi Maboué. La criminalité de la fleur et de la faune sont concentrées en Afrique subsaharienne, avec des tendances très peu importantes en Afrique du Nord. Le trafic est concentré dans les cônes Est et Sud de l'Afrique, tandis que le trafic de la cocaïne est concentré en Afrique de l'Ouest. Le cannabis et le trafic des armes semblent être un phénomène continental, tandis que les stupéfiants synthétiques ont des poches de concentration en Afrique de l'Ouest, du centre, du nord, du sud, enfin austral. L'indice nous aide aussi à comprendre les caractéristiques clés de la criminalité organisée en Afrique. Par exemple, nous savons qu'aucun crime n'est confiné à un seul pays. Et les types de crimes avec lesquels nous traitons sont très transnationaux, c'est-à-dire qu'ils traversent les frontières ou bien affectent plus de deux pays au moins. Depuis pas mal de temps, nous avons vu plusieurs mouvements apparaître. Par exemple, nous avons essayé d'intervenir au niveau de ces crimes. Et plus récemment, nous avons aussi fait des recherches et ceci a démontré qu'il y a des pays comme le Mozambique et le Zimbabwe qui connaissent certaines concentrations de ces réseaux criminels. Nous avons aussi œuvré pour essayer de comprendre cela et dans d'autres pays, nous avons vu certains phénomènes se reproduire plus fréquemment. Un autre élément clé par rapport à cette criminalité donc organisée, transfrontalière organisée, est qu'il y a le fait que les communautés sont devenues plus en plus sensibilisées par rapport à ces crimes transfrontaliers. Nous avons aussi remarqué que dans le Sahel, il y a des phénomènes qui se reproduisent plus fréquemment, surtout dans des villes de Pagan. Nous avons plusieurs exemples qui démontrent qu'il y a des importances stratégiques qui doivent être liées à ces phénomènes de criminalité transnationale organisée. Nous avons aussi des espaces cybernétiques où il y a des reproductions de certains phénomènes et où les communautés témoignent de certaines pratiques par rapport à la criminalité transnationale organisée. Nous avons donc des groupes comme Boko Haram et d'autres groupes qui émergent dans des groupes islamiques au niveau du Maghreb. Nous avons aussi des groupes au niveau du Mali, certaines régions, qui démontrent qu'il y a certaines pratiques qui se reproduisent plus régulières. Nous avons aussi la région du nord du Mozambique qui a connu récemment et qui est devenue un endroit où la criminalité transnationale organisée s'est répandue. Alors, à cause de la nature de la criminalité transnationale organisée, aucun pays n'est capable de défier et de transcender ces défis seuls. C'est un phénomène qui demande une coordination et donc une coopération. Vous l'avez bien expliqué, Madame, et vous avez dit que la coordination est un élément essentiel dans ce processus. Ce contexte appelle donc à une coopération entre tous les pays, l'ensemble des pays. Les pays doivent répondre à ce phénomène de manière accentuée et donc il doit y avoir une coordination et une coopération dans ce phénomène pour pouvoir transcender ces aspects de criminalité transnationale organisée. Merci beaucoup, monsieur, de votre intervention et merci de vos commentaires et de cette réponse que vous avez fournie à la question que nous venons de poser. Merci beaucoup, monsieur. Oui, je vais me tourner à Dr. Dieng. Et Dr. Dieng, pourriez-vous décrire des instruments politiques et légaux ainsi que des outils techniques de coordination régionales pour la lutte contre la criminalité transnationale organisée dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Ah, et votre micro, si vous pouvez allumer votre micro. Effectivement. C'est mieux comme ça? Oui, c'est très bon. Merci beaucoup, Dr. Kelly, de me donner l'opportunité d'intervenir à nouveau sur ce plateau de la communauté du CSA, que je fréquente depuis bientôt, très, très longtemps, depuis 2004, je crois. Et donc, et de devoir justement aujourd'hui, en tant que chef de la division de sécurité régionale, intervenir sur des questions très brûlantes et essentielles pour notre région, les questions, donc, de la criminalité transnationale organisée. Vous me demandez de faire la description des instruments politiques et légaux et des outils techniques de coordination régionales pour lutter contre la criminalité transnationale organisée dans notre région. J'ai présenté justement, donc, l'ensemble des outils qui ont été mis en place depuis la création de la CDAO en 1975. Pour dire tout simplement que tout au début, au niveau de la CDAO, on avait essentiellement en matière de sécurité, deux instruments essentiels qui étaient un protocole d'agression de 78 et ensuite un protocole en matière d'assistance, en matière de défense, le protocole sur l'assistance mutuelle en matière de défense de 1981. Mais avec le temps et la détérioration de la sécurité régionale, nous en sommes arrivés justement à nous, à créer un outil de base fondamental, c'est le protocole relatif aux mécanismes de prévention, de gestion de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité régionale, qui constitue en fait le socle de base de toutes les politiques de paix et de sécurité de la CDAO. En tout temps, en 1993, pour refaire une orientation vers les questions de sécurité essentielles à notre région, et pour ne plus s'occuper simplement d'intervention ad hoc sur le plan militaire, nous avons songé le traité constitutionnel de la CDAO en y faisant entrer un article 58 essentiellement consacré à la sécurité régionale. Et bien sûr, l'explosion qui a suivi la chute du mur de Berlin avait entraîné justement dans nos régions un certain nombre de conflits, les conflits internes, et d'une violence qui était telle qu'on avait besoin à un moment donné de nous poser des questions par rapport à la prolifération des armes légères et des petits cadets. En 1998, nous avons déclaré au moratoire sur l'importation, l'exportation et la fabrication des armes légères, et cela s'est fait notamment le 31 octobre 1999. En 1999, comme je le disais tout à l'heure, quand on posait le mécanisme de prévention, de gestion et de réglement des conflits, nous avons également adopté un code de conduite. Un code de conduite pour rendre ce moratoire obligatoire. En même temps, nous avons demandé à tous les États de mettre en place une commission nationale de lutte contre les armes légères et de petits cadets. Cet effort de construction, de développement d'outils et de politiques permettant justement de mieux prendre en compte les questions de criminalité dans la région, cela nous a amené à développer justement à l'intérieur du protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance, des éléments qui nous ont permis justement de mieux resserrer notre politique essentiellement basée sur la prévention. Cela nous a amené justement un peu plus tard, en 1993, à accepter la création du comité des chefs de police de l'Afrique de l'Oise et en 2003 d'en faire une institution spécialisée au niveau de la CEDEAO. Dans la mouvance du continent africain, nous avons accepté également de mettre en place la force en attente de la CEDEAO et en 2006, la déclaration de moratoire de 1998 a été transformée. Cet effort de construction, c'est un peu plus tard pour préserver les questions. Après le comité des chefs de police? Oui, et en 2003, ils sont entrés en CDAO. Après ça, il y avait une petite coupure, je crois. D'accord. Donc, je disais qu'en 2003, les chefs d'État et le gouvernement ont pris la décision de transformer le comité des chefs de police en une institution spécialisée de la CDAO. Et le secrétariat permanent de cette institution spécialisée a été transféré à l'intérieur de la CDAO. Et donc, à partir de 2008, je suis devenu moi-même le secrétaire permanent de ce comité des chefs de police de l'Afrique de l'Etat. En 2006, la déclaration de moratoire sur les armes légères est devenue une convention sur les armes légères et de petit calibre, le munition haute matérielle connexe. À partir de 2008, nous avons fait une sorte de réflexion générale sur l'ensemble des instruments que nous avons développés en matière sur le plan légal, sur le plan de la prévention des conflits, sur le plan de la sécurité, de la justice de manière générale. Et nous avons tout établi à l'intérieur d'un cadre unique qu'on a appelé le cadre de prévention des conflits de la CDAO, adopté en janvier 2008. Et bien sûr, toujours tenant compte de l'évolution des phénomènes criminels dans l'environnement, nous avons pris en compte les questions de migration, mais surtout les questions de cybercriminalité. En mai 2009, la CDAO a développé une série de documents, dont la directive sur la lutte contre la cybercriminalité dans la région de la CDAO, la déclaration politique et le plan d'action régional sur la prévention, excusez-moi, l'acte additionnel sur les transactions électroniques et l'acte additionnel sur la prévention des données à caractère personnel. Ces trois éléments ont encadré en fait le phénomène de développement et d'expansion de la criminalité relative au cyberespace, disons tout simplement au phénomène de cybercriminalité dans la région de la CDAO. Mais un peu avant, toujours dans cette mouvance de poursuites et de répression, également de lutte contre la propension de la criminalité transnation organisée, à Praia, en 2008, nous avons adopté une approche régionale avec une déclaration politique et un plan d'action sur la prévention de l'usage de la drogue, l'abus de la drogue et les crimes organisés en Afrique de l'Ouest. De la même façon, les phénomènes relatifs au terrorisme et à la violence, à l'extrême violence, nous ont amené également, très tôt dès 2013, à réfléchir et à doter la région, donc d'une déclaration politique sur une position commune sur le terrorisme, mais également d'une stratégie commune de la CDAO contre le terrorisme et un plan d'action qui a permis sa mise en oeuvre depuis lors. Mais également, parce que notre espace maritime nous causait beaucoup de problèmes, nous avons rencontré des problèmes de piraterie, des problèmes de vols armés armés et d'autres actes illicites, et particulièrement la criminalité transnation organisée. Nous avons proposé, à partir du jour de la division de sécurité régionale, avec l'appui de mon collègue du panel de l'ASS, Martine, nous avons proposé à la CDAO une stratégie maritime intégrée qui a été adoptée et qui nous permet depuis lors de travailler sur les questions relatives à la criminalité transnationale organisée, qui interviennent souvent dans le domaine maritime. Mais pour pouvoir, effectivement, arriver à avoir des bons éléments de réponse, tant au point de vue de la sécurité, de la justice, de la prise en charge des questions qui touchent réellement à la criminalité transnationale organisée, il fallait justement faire évoluer l'appareil sécuritaire de la région, ce qui nous a permis, en 2016, de mettre en place au niveau de la région un cadre politique de réforme du secteur de la sécurité. Je ne sais pas si, Madame Kelly, je dois entamer la deuxième phase de la question qui parle justement de l'importance de ces instruments pour les responsables politiques africains. Si vous le permettez, je continue directement. Oui, si vous pouvez prendre peut-être une minute ou quelque chose et puis on va passer par la prochaine question qui va toucher sur le même thème aussi, je crois. D'accord. C'est, en fait, c'est juste pour dire que dans le cadre de l'intégration régionale, le principe cardinal sur lequel est basé justement notre organisation d'intégration au niveau de la région, c'est le principe de la libre circulation des personnes et des biens, le droit de résidence et d'établissement, et qui nous amène malheureusement à créer un espace favorable à la circulation des criminels transsociaux. À part de ce moment-là, les instruments adoptés nous permettent en fait de réaliser une coordination au niveau des actes de lutte contre les activités des délinquants et l'harmonisation des législations dans le cadre de la répression judiciaire. La coordination permet en particulier d'adopter les approches communes en matière de sécurité et de justice sur l'ensemble de la communauté régionale au bénéfice de tous les citoyens de la CEDEA. Voilà ce que j'avais comme élément de réponse en attendant justement donc la séance interactive qui me permettra d'entrer beaucoup plus dans les détails. Je vous remercie. Merci beaucoup, Docteur Tiang. Je vais suivre avec une autre question pour vous. Vous avez déjà touché un peu, mais si vous avez des choses à ajouter, la parole est à vous. Quel type de coordination régionale est-ce que la CEDEAO et l'Organisation de la coopération des chefs de police ouest-africains ont pu poursuivre efficacement dans le domaine de la lutte contre la CEDEAO? Merci beaucoup. Ce qu'il faudrait à ce niveau-là comprendre, c'est que le comité des chefs de police de l'Afrique de l'Ouest n'est pas séparé de la CEDEAO. C'est une institution de la CEDEAO, institution spécialisée, décision donc des chefs d'État depuis 2003. Et à ce titre, il constitue une partie intégrante de la commission de la CEDEAO. Il est constitué essentiellement par tous les chefs de service de police en activité des 15 États membres de la CEDEAO qui deviennent membres pleins de ce comité dès leur nomination à la tête de leur service. Cet organe, en fait, ce comité est constitué essentiellement d'un secrétariat permanent qui est représenté par la division de sécurité régionale de la commission de la CEDEAO. Le chef de cette division annulé le secrétaire permanent. Mais également, il a deux sous-comités. Un sous-comité technique en charge des opérations et de la formation et un autre sous-comité qui est chargé des études et de l'harmonisation des législations. Toutes les dépenses relatives au fonctionnement du comité des chefs de police de l'Afrique du reste sont prises en charge par la commission. Et depuis 2009, nous avons également mis en place ce qu'on appelle le comité des chefs de services de sécurité qui regroupent essentiellement le CCPAO lui-même, donc les chefs de police, plus les chefs de gendarmerie. Mais en cas de besoin, ce comité peut recevoir en son sein tous les autres services des états membres, services de sécurité et de renseignement, des états membres de la CEDEAO. La base en est donc les actifs 19, 18 et 19 du mécanisme de 1999 que nous avons évoqué un peu plus loin. Chaque année, nous organisons ce qu'on appelle l'Assemblée Générale du CCPAO, convaincée justement par le président en exercice, qui est le chef du pays qui assure la présence en exercice de la conférence des chefs d'État et du gouvernement de la CEDEAO. Elle est précédée au moins deux mois avant par la réunion des deux sous-comités techniques. Au moment de l'organisation de cette Assemblée Générale, nous avons trois jours de réunion. La première journée, c'est une réunion où il n'y a que les chefs de police qui sont ensemble. Le deuxième jour, ils sont rejoints par les chefs de service qui ont été convoqués dépendant de l'agenda de la réunion. Et le troisième jour, les rapports des deux premières réunions sont versés à la réunion du Forum des ministres en charge de la sécurité de l'Afrique de l'Ouest. Et ce rapport, le rapport qui sera issu de la réunion du Forum, sera transmis au comité de médiation et de sécurité de la CEDEAO, au conseil de médiation et de sécurité, qui prend les décisions définitives. Je disais aussi que le secrétariat permanent du CCPAO, la division d'Ogres, est-ce que toutes les décisions émises au niveau de ces réunions soient mises en œuvre. Pour les mettre en œuvre, nous organisons les formations, essentiellement en rapport avec le bureau régional Interpol d'Abidjan. Soit justement, nous organisons également ce qu'on appelle la formation annuelle des officiers de police judiciaire sur la question de la lutte contre la criminalité transnationale organisée. Là également, nous l'organisons avec le bureau régional Interpol à Abidjan. Sur l'initiative des chefs de police, un système a été mis en place. C'est ce qu'on appelle le système CIPAO, système d'information de police de l'Afrique de l'Ouest, ou en anglais, l'Ouest African Police Information System. C'est un système à trois niveaux. Donc, au niveau régional, nous sommes en train de donner les États à créer ce qu'on appelle des bases de données au niveau de chaque pays. L'ensemble des services de sécurité se mettent ensemble pour créer une base criminelle sous le contrôle total du gouvernement national qui a fait ce qu'on lui semble. Et pour pouvoir justement donc échanger avec le monde entier, dans chaque pays, on a ce qu'on appelle les BCR, les bureaux centraux nationaux d'Interpol, il est possible d'accéder aux bases de données d'Interpol au niveau international grâce aux réseaux sécurisés I-24-7. Mais également au niveau régional, les États peuvent choisir ce qu'ils mettent ensemble pour pouvoir justement avoir ce qu'on appelle une base de données régionale criminelle et qui est absolument efficace dans le cadre de la lutte contre la criminalité transnationale organisée. Également, comme je disais, justement dans les rapports entre le CCPAO et la commission de la CDAO, la division secrète régionale de la CDAO constitue également le point focal CIPAO au niveau de la commission. Voilà. Donc, je crois que ce sont les informations que je voulais donner par rapport à cette deuxième question. J'espère que ça répondu à vos attentes. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, Dr. Dieng. Je vous remercie. Je vous remercie. Je voulais maintenant tourner mon attention au Dr. Ewing. Alors, est-ce que je peux demander à M. Martin quel genre de coordination transfrontalière qui arrive ou qui a lieu au niveau des pays et surtout par rapport à la criminalité transnationale organisait quel genre de coordination, quel genre d'instruments sont mis en place à cet égard? M. Martin, est-ce que vous voulez mettre en marche votre microphone, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Merci. Merci, madame. Alors, encore une fois, je vous remercie, Dr. Kelly, de m'avoir invité à cette plateforme. Alors, le type de coopération dans lequel nous intervenons, surtout dans le sud de l'Afrique, est basé sur les mouvements qui ont lieu. Alors, depuis, pendant les décennies, les dernières décennies, nous avons eu affaire à plusieurs niveaux d'insécurité, surtout dans cette région. Nous avons, il y a eu la prévalence, bien sûr, de criminalité transnationale organisée. Nous avons eu plusieurs formes de crimes organisés. Et alors, mais dans les dernières décennies, nous avons eu affaire, donc, à certaines formes de trafic de drogue, de certaines criminalités. Nous avons eu plusieurs, l'émergence de plusieurs crimes. Nous avons eu des crimes. Nous avons des, alors, des traites des personnes. Nous avons des blanchiments d'argent. Nous avons eu, donc, bien sûr, des pratiques illicites et illégales. Et nous avons des proliférations d'armes. Alors, à mon avis, je pense que ce sont des questions critiques qui ont gouverné, donc, notre pensée et que nous avons vu se reproduire à maintes fois au niveau des dernières décennies. Alors, ceci appelle à une coopération, à une coordination particulière. Ces crimes que je viens de mentionner au niveau régional ont appelé à la nécessité de, voilà, d'une approche d'adoption, d'une approche particulière. Alors, les communautés de développement ont pensé qu'il était nécessaire d'adopter un certain nombre d'instruments pour essayer d'intervenir à ce niveau. Nous avons pensé qu'il était nécessaire de coopérer au niveau politique, Interpol aussi, et a fourni un cadre pour intervenir au niveau opérationnel. Nous avons vu aussi qu'il était nécessaire d'adopter certains instruments nécessaires. Nous avons, mon collègue a mentionné certaines stratégies qui sont liées à cette criminalité transnationale organisée. le protocole sur la politique, la défense et la sécurité, surtout par rapport à la coopération à ce niveau. C'est un protocole qui a gouverné des aspects de promouvoir, de promotion de la paix et de la sécurité au niveau des régions africaines. Nous avons pensé qu'il était nécessaire d'adopter un cadre, un cadre spécifique pour, dans le cadre de la sécurité de la paix et de la sécurité dans la région. Et ce protocole a appelé à l'implémentation d'outils nécessaires pour contrer le phénomène de la criminalité transnationale organisée. Quand je parle, il y a eu des protocoles qui ont été adoptés en 1996. Il y a des États du Sud qui ont aussi adopté des protocoles en 2001 et qui ont été révisés et puis qui ont été révisés. C'était un protocole aussi. Il y a un protocole qui a été adopté l'année dernière en août au niveau des États. Il y a aussi un certain nombre de stratégies qui ont été mises en place. Ce sont des stratégies qui ont mis en place un cadre spécifique. Nous avons eu de plans stratégiques pour contrer le phénomène de la traite des personnes. Et puis, nous avons eu des protocoles qui ont été adoptés en 2015. Nous avons eu des stratégies basées sur la violence magique sur le genre. Nous avons eu des protocoles pour contrer certains crimes. Et puis, nous avons identifié des éléments clés par rapport à cette criminalité transnationale organisée. Nous avons eu des protocoles qui ont été adoptés en 2017. Nous avons aussi mis en place certaines stratégies qui ont été adoptées en 2015. Et puis, nous avons des stratégies, bien sûr, qui étaient reliées à l'immigration illégale. Et voilà, ce sont des stratégies. Nous avons des stratégies de lutte contre le terrorisme qui ont été adoptées en 2015. Donc, ce sont des instruments majeurs que nous avons essayé de mettre en place pour essayer de gouverner puis de contrer le phénomène de criminalité transnationale organisée. Je ne vais pas ici parler d'extradition, je ne vais pas parler de conventions, je ne vais pas parler de tout, de l'ensemble des instruments. Je pense que ce sont aussi des outils qui sont très importants dans le cadre de la coopération. Je voulais aussi mentionner des phénomènes liés à certaines stratégies de certaines coopérations qui ont été menées dans le but de contrer le phénomène de criminalité transnationale organisée. Je vous dis ici que la coopération a été un élément essentiel, la coordination était nécessaire au niveau régional pour contrer ce phénomène. Et je dirais aussi à ce niveau que la coordination régionale était importante, surtout par rapport à l'adoption de certaines stratégies en 2015 pour, bien sûr, contrer certains phénomènes. Quand je parle de certaines stratégies, je dirais que certaines ont été plus urgentes que d'autres, mais dans ce domaine, je dirais que certaines stratégies ont vraiment assisté à certains phénomènes qui sont devenus un peu alarmants dans la région. Nous avons travaillé des fois pendant quatre ans et cinq ans au niveau régional pour essayer d'atterrir vers une stratégie efficace. Nous avons eu un nombre d'institutions à cet égard ou un nombre d'agences qui ont intervenu à plusieurs secteurs en vue de pouvoir voir les différentes régions et les différents niveaux dans lesquels la coopération pourrait être plus efficace. Je dirais qu'il y a eu principalement de la coopération au niveau du corps de police. La coopération au niveau du corps de police était primordiale, qui a été coordonnée par la coopération des chefs de police, par l'organisation des chefs de police. C'était un élément important qu'il fallait organiser. Ce comité coordonne tous les éléments possibles pour les chefs de police. On se rencontre sur une base annuelle au niveau de concentrer sur les aspects différents qui sont liés à la criminalité transnationale organisée. Il y a aussi des sous-comités qui se rencontrent de manière plus régulière et qui traitent de certaines questions critiques sur le partage, sur les renseignements, sur les services de renseignement, sur d'autres aspects. Et ce qui est lié à la criminalité transnationale organisée. Nous avons en parallèle un développement au niveau de l'industrie qui coordonne certains aspects qui sont liés aux crimes organisés. Nous avons des investissements. Nous avons aussi le système des investissements et des frontières pour essayer de voir qu'il y a un flux de biens et de services qui est assuré à cet aspect. Nous avons aussi œuvré pour essayer de détecter certains aspects de criminalité transnationale organisée. Nous avons d'autres intervenus au niveau de plusieurs niveaux pour essayer de pouvoir traiter de cet aspect lié aux investissements, aux finances. C'est ce que je viens de mentionner. Nous avons aussi concentré sur certains éléments d'investissement au niveau de l'agriculture pour essayer de voir comment les ressources naturelles, comment cette criminalité peut toucher aussi le système agriculturel, le système des ressources naturelles, qui est un secteur important et primordial pour protéger ce secteur de la criminalité transnationale organisée. Nous avons eu des programmes. Nous avons planifié au niveau de la politique. Nous nous sommes concentrés sur tous les secteurs pour essayer d'avoir une coordination et une coopération à ce niveau et pour bien suivre les activités régionales et bien contrer le phénomène de criminalité transnationale organisée. Ce que nous avons fait et ce que je voudrais souligner par rapport à cette approche est que nous avons essayé d'avoir une approche surtout sur le plan thématique ou sur le plan ou par exemple sur un aspect aléatoire. Nous avons essayé d'adopter une approche non fragmentée et une approche bien sûr pour avoir des résultats efficaces. Nous avons aussi donc, nous nous sommes focalisés sur une approche ad hoc pour essayer d'avoir des initiatives qui pourraient nous aider à contrer donc le phénomène de criminalité transnationale organisée, focalisés sur certains détails, sur certains cadres bien spécifiques. Nous avons pensé à l'élaboration de stratégies qui pourraient nous aider à contrer le phénomène de criminalité transnationale organisée. La stratégie est encore toute nouvelle, c'est un premier projet mais c'est déjà une harmonisation des secteurs critiques qui ont caractérisé la criminalité organisée de la région. La stratégie de nouveau, c'est de rassembler les différentes initiatives qui ont été entamées. J'ai parlé des instruments qui ont été adoptés, certains des plans d'action et des stratégies qui ont été adoptées dans des questions alternatives pour la criminalité organisée. Ce que cette stratégie tente de faire, c'est d'accélérer la mise en œuvre de ces autres initiatives apparentées à la criminalité transnationale organisée. Je pense que j'ai dépassé mon temps, j'aimerais m'arrêter là pour entendre vos questions pendant la séance de discussion. Merci, 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 merci Martha. C'est très bien, je suis sûre qu'il y aura beaucoup de questions pour les panélistes. J'ai une question qui reste pour chacun de nos panélistes et on passera à la séance de discussion. Martin, vers vous, en premier, pendant cinq minutes, quel type de coordination interrégionale, quels efforts sont en cours en Afrique australe, dans les régions que vous étudiez pour contrer la criminalité transnationale organisée? Pourriez-vous parler un peu de ce que vous avez remarqué au niveau interrégional? Bien sûr, je pense que différentes régions réfléchissent à comment contrer cette criminalité. Nous voyons beaucoup de mouvements vers la coordination, pas juste au niveau bilatéral ou la coordination internationale que nous voyons auparavant, qui était limitée. Depuis 2015, l'idée a émergé et je suis heureux de partager l'estrade avec le docteur Dieng qui a initié l'idée de rassembler le comité des chefs de police de l'Afrique de l'Ouest et le comité des chefs de police de l'Afrique centrale. Quand les deux se sont rassemblés, c'était une initiative pour combler la lacune dans le domaine de la coopération police-police et pour traiter des questions critiques apparentées à l'extradition et à l'entraide judiciaire. Le fait que ces instruments ont porté dans leur mise en œuvre et cette mise en œuvre très limitée de ces instruments, probablement parce que les pays, quelquefois, ne veulent pas une ingérence externe et quelquefois dû à la nature de la criminalité organisée, certains acteurs étatiques peuvent être impliqués et donc la coopération peut être limitée. Mais ce que nous avons vu récemment, depuis cette percée initiale avec ce rassemblement des chefs de police et différentes régions pour créer une plateforme de coopération régionale, nous avons aussi vu récemment le rassemblement de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Est, le comité CAPCO de l'Afrique de l'Ouest des chefs de police et puis les chefs de police de l'Afrique de l'Est, cette organisation de coopération qui a peau, que ces deux organisations se sont mises ensemble pour signer un accord pour faciliter la coopération internationale. Parce que si vous étudiez la façon que la coopération a lieu, surtout avec la nature de la criminalité organisée transnationale, où les criminels ne vont pas considérer les frontières régionales ou nationales, il vous faut un cadre qui permet à la police de traverser certaines frontières sans être entravée par des protocoles, par des questions juridiques fastidieuses. L'espoir de cette coopération interrégionale, c'est d'atteindre cet objectif, de faciliter la poursuite des délinquants qui, souvent, utilisent des villes frontalières, ils fuient, donc un pays, ils partent d'un pays pour aller dans un autre, ces accords cherchent à faciliter le travail policier et donc cherchent à résoudre ce problème posé par les délinquants. Je vais vous donner certaines des dispositions clés de ces nouveaux accords. Nous avons des dispositions apparentées au partage des informations, aux échanges de données et d'informations. La coopération dans ce domaine, c'est de rassembler les institutions policières qui peuvent partager des informations critiques, qui peuvent aider à l'enquête et à la poursuite en justice des suspects. Nous avons aussi les demandes de remise. Auparavant, il a été très difficile pour la police de gérer des demandes pour donc leur remettre des délinquants, parce que quelquefois, il n'y a pas d'accord bilatéral, il n'y a pas de cadre multilatéral qui le permettrait. Cet accord facilite ce processus, facilite donc la remise d'un suspect d'une police à une autre en traversant la frontière. Ces accords aussi aident à faciliter les enquêtes. Par le passé, les enquêtes ont été très coûteuses et ont été enfreintes par différents problèmes juridiques et les rendant très difficiles. Avec cet accord en place, cela va faciliter l'enquête de coopération et donc la police peut poursuivre cela entre eux, entre les différents services sans avoir à être enfreint par l'entraide judiciaire et les différentes contraintes. Aussi, comment traiter les suspects qui sont arrêtés dans un pays et qui sont poursuivis dans un autre pays? La façon, la norme de la façon qu'on traite ces suspects en Afrique, surtout dans des régions où il y a un accord commun qui a été signé, il y a cette disposition de normaliser la façon que l'on traite des personnes qui sont recherchées. Si une personne est recherchée et déclarée, quelles mesures sont à prendre par les deux pays, le pays demandeur et le pays hôte? Cet accord met en place des mesures communes. Il s'agit de mesures très pratiques pour ce qui concerne la façon que la police traite ces différentes questions. Il s'agit d'aspects des opérations policières, du travail policier et cela aide la police et d'autres agences répressives qui participent à la lutte contre la criminalité transnationale organisée et facilitent leur utilisation de ces mesures pour combattre et prévenir la criminalité. J'aimerais conclure et j'espère qu'on pourra en parler en plus de détails. Dans la séance de discussion, je vous remercie énormément. Merci. Oui, tout à fait. On en parlera selon l'idée des participants. Docteur Dieng, j'ai une dernière question pour vous, peut-être pour cinq minutes ou quelques. Quel type de coordination interrégionales sont en cours en Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et la Golfe de Guinée pour lutter contre la CTO? Nous savons que vous avez beaucoup d'expérience dans ce domaine, alors si vous pouvez partager un peu pendant quelques minutes, ça va enrichir notre session de questions et réponses après. Merci beaucoup, madame. La coordination entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale pour lutter contre la criminalité transnationale organisée se passe essentiellement à quatre niveaux. D'abord, la première fois que cela est arrivé, ça concernait essentiellement un phénomène très récurrent dans la région, les phénomènes de traite de TIP, donc la traite des personnes. Et par rapport à cela, la communauté économique des États de l'Afrique centrale et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont développé un accord bilatéral de coopération régionale, ainsi qu'un plan d'action visant à lutter contre la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants. Et cela date depuis 2009. Nous faisons justement en sorte, tant que faire se peut, de mettre cet accord en œuvre entre les deux communautés. Depuis lors, quand on parlait de 2009, justement, un autre type d'accord est intervenu, parce qu'à partir de 2009, il y a eu une tentative de développement de coopération entre la CAC et la CDAO, ainsi que ce qui concerne le domaine maritime. Les efforts qui ont été entreprises, d'abord, entre le Cameroun et le Nigeria, et plus tard, justement, donc, l'action prépondérante du président Yaïbouni, qui a fait appel au secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, tout cela a abouti seulement à ce qu'on a appelé le sommet historique des chefs d'État et de gouvernement entre la CDAO, la CAC et la CGG, et qui a pris fin justement le 25 juin avec l'adoption de trois instruments fondamentaux. Un mémorandum d'entente entre la CAC, la CDAO et la CGG sur la sûreté, la sécurité dans l'espace maritime de l'Afrique de l'Ouest et du centre. Une déclaration des chefs d'État et de gouvernement des États de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest sur la sûreté et la sécurité dans les espaces maritimes communs. Et un code de conduite relatif à la prévention, à la répression des actes de piraterie, des vols armés armés à l'encontre des navires et des activités maritimes illicites en Afrique du centre de l'Ouest. C'est notamment l'acte 5 du mémorandum, c'est l'entente de trois institutions, qui a prévu la mise en place d'un centre interrégional de coordination, le CIC, dont j'ai été d'ailleurs le premier directeur pour l'avoir justement mis en place entre 2014 et 2015. Et ce CIC devait être, en fait, au sommet d'une architecture maritime, de sécurité maritime couvrant l'ensemble du Golfe de Guinée, du Sénégal jusqu'en Angola. Le CIC rencontre à la réunion des... la réunion annuelle des chefs des institutions de la CAC et de la CDAO et de la commission du Golfe de Guinée. Et repose essentiellement son action sur les deux bras que constituent le CRESMAC en Afrique centrale et le CRESMOU en Afrique de l'Ouest. Et dans l'ensemble des régions, on a développé ce qu'on a appelé des zones maritimes. Et chaque zone maritime est coordonnée par un centre maritime multinational de coordination. En Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, il y en a deux, A et B, A et D du moins. En Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest du moins, excusez-moi, on a trois autres qui sont la zone E, la zone F et la zone G. Lors des questions-réponses, je pourrais justement donc développer un peu plus cette question, d'autant plus que en tant que chef de la division de sécurité régionale, je suis le point focal de sécurité maritime de la CDAO. En 2018, il y a eu également, en matière de coopération interrégionale, ce qu'on a appelé la déclaration de l'OB. Les chefs d'État et de gouvernement de la CDAO et de la CAC se sont réunis. Ils ont adapté le lundi 31 juillet 2018, ce qu'on a appelé la déclaration de l'OB sur la paix, la sécurité, la stabilité et la lutte contre le terrorisme et l'extrême-violence dans les espaces. Et depuis lors, nous avons fait beaucoup d'efforts pour mettre en place son plan de mise en œuvre. Mais comme vous le savez, au niveau de la CAC, il y a eu, à un moment donné, certaines perturbations liées à une réforme nationale qui vient de se terminer. Et donc, nous allons recommencer les travaux, enfin, d'opérationnaliser cette déclaration de l'OB mais qui, encore une fois, reposent essentiellement sur le suivi exercé par le point focal qui est ma division. En matière également de police criminelle, je n'ai pas trop de mettre en dessus. Mon collègue Martin, dans le cadre du programme Enacte, a beaucoup appuyé l'initiative de développement de projets d'accords de coopération en matière de police criminelle entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. C'est pour aider effectivement les polices à faire ce qu'on appelle les remises de police en police. Pour éviter justement le caracteur administratif et judiciaire très long de l'extradition et de l'aide mutuelle en matière légale afin de contourner justement les difficultés et d'aller un peu plus vite. Et il ne faudrait pas justement que les criminels se disent qu'il y a quelque part un espace où ils peuvent faire ce qu'ils veulent en passant de l'Ouest vers l'Afrique centrale ou vice-versa. Partout où ils se retrouvent, cet accord va nous permettre justement de continuer l'action de répression, de poursuites de ces criminels afin de faire de nos deux régions des régions beaucoup plus sûres et beaucoup plus sous le contrôle de la loi et de la justice. Merci. 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 Merci.